Chers amis, chers compatriotes, je me demande pourquoi les gens sont tellement vaches. Ils sont tellement vaches parce que les gens qui sont... qui ont non pour eux malheureusement. Donc quand je vois des mots par exemple, rentre chez toi, dégage, c'est toi qui va nous contaminer, au personnel médical, je trouve ça inadmissible. Parce que si c'est ces gens-là qui disent ça, ça va leur tomber dessus. Ça va leur tomber dessus. Bien sûr, je ne souhaite pas aux gens, parce que moi je ne suis pas comme ça. Je souhaite aux gens de sortir de ce bazar, moi. Moi je félicite les infirmiers, les médecins, les ambulanciers, les pompiers, les gendarmes, les policiers, ainsi de suite. Plein de monde qui se battent contre ce virus. Soyons responsables. Parce que pour l'instant on n'est pas responsables du tout. A nous, de se montrer intelligents aussi. Et peut-être même un peu gentils avec les autres. Parce que quand je vous vois, vous, les personnes, je m'adresse aux personnes qui n'ont rien à foutre. Pourquoi ça ne les concerne pas ? Ils disent, ça vous concerne tout autre que vous êtes. Que vous soyez jeune, âgé. Ça vous concerne. Même en pleine santé, ça vous concerne. Ça concerne tous les français. Et le temps que personne n'aura compris ça. Tout le monde pensera qu'à sa petite tête. Et ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien parce qu'il ne penserait qu'à sa gueule. Excusez-moi du mot. Il ne penserait qu'à sa gueule. Et celui qui penserait qu'à sa gueule, malheureusement, il ne s'en sortira pas dans sa vie. Là, je ne parle plus du coronavirus. Je parle juste de... Il faut penser un peu aux autres. Pas qu'à soi. Voilà. Dans nos devises, liberté, égalité, fraternité. On est tous ensemble. On est tous frères. On est tous égaux. On n'a tous pas le même sang, non. Parce qu'on n'est pas tous non plus... On n'a pas tous le même sang. On n'est pas tous frères. Mais bon. Il faut avoir du respect pour les autres. Non seulement pour les infirmiers. Je reviens à ça. Les pompiers, comme je vous l'ai dit. Les ambulanciers, les gendarmes, les policiers. Et j'en oublie plein d'autres. Les médecins généralisent dans les campagnes. Vous savez, nous, en Corée, on a les médecins. Il faut savoir que c'est très important. Parce que les médecins, ils en ont marre. Et c'est normal. Ils ont le droit d'en avoir marre. C'est tout à fait normal. Et moi, je les comprends, ces personnes-là. Les héros du quotidien, on les appelle. Et c'est bien des héros du quotidien. Je prends un exemple. Vous avez tous peut-être eu des problèmes de santé dans votre vie. Je ne l'espère pas du tout. Je vous souhaite vraiment d'être en pleine santé. Une bonne santé. Moi, j'ai eu des petits problèmes de santé il n'y a pas longtemps. Pas méchants. Mais j'ai eu besoin des médecins. Ils m'ont conseillé. Ils m'ont aussi dit qu'il fallait que fasse attention à mon alimentation. Mais regardez, maintenant, j'ai perdu 10 kilos. Puis voilà. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même parce que je suis bien dans ma peau. C'est pour ça que je dis que c'est important. C'est tellement important qu'on doit se dire dans une petite tête, là, qu'il n'y a pas que nous qui comptons. Il y a aussi les gens qui sont autour. Les gens qui sont autour, c'est les infirmiers. Les médecins, les médecins, les personnes médicales. Donc, je vous en prie, j'ai eu des infirmiers. C'est encore une marque.